Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Nous sommes vendredi 17 février, donc je suis allée à Nose. Ça faisait longtemps que je ne vous avais pas fait une vidéo All Nose parce que je prépare le mariage, on est allé au ski, j'ai préparé un concours. Enfin bon, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et du coup, je n'ai pas eu le temps de trop aller chez Nose. Enfin, si j'y suis allée de manière très, très ponctuelle, j'avais acheté quelques bricoles. Bon là, du coup, j'ai tout regroupé, j'y suis allée aujourd'hui, mais j'y suis allée aussi, voilà, quelques fois en amont. Et je vais vous présenter tout ce que j'ai trouvé. Donc voilà, je suis contente de vous retrouver, ça faisait super longtemps. Donc du coup, j'en profite pour tous vous embrasser. Alors on commence tout de suite, trêve de blabla. Alors, on va commencer par l'alimentaire, comme ça ce sera fait. Donc mon chéri a craqué pour les pop-corns que vous connaissez, voilà. Ceux-là, ils sont au miel, à 50 centimes. Et il y en a, je ne sais même pas si on sait la quantité qu'il y a là-dedans. Non, on ne sait pas, mais la date de péremption, elle va jusqu'au 16 novembre 2018. Donc bon, je pense que ce soir, déjà, ils vont y passer, devant un bon petit film. Ensuite, il en a pris salé. Bon, moi, je n'aime pas, mais bon, tant pis. Lui, pendant les salés, au pire, moi, je prendrais les sucrés. Voilà, 50 centimes aussi. Et la date de péremption, c'est la même, pour ceux que ça intéresse. Ensuite, il a pris des dosettes expresso, à 2,99 euros. Il y a... Enfin, c'est pour expresso, mais c'est pour la senseo. Alors, attendez, il y en a 48 à l'intérieur. Voilà. Ensuite, il a pris un ensemble de trois sauces. Donc, c'est sauce apéritif à la crème au paprika et au poivron rouge, au guacamole, purée à l'avocat finement épicée, et une sauce salsa aux oignons et aux poivrons. Voilà, de la marque Old El Paso, à 2,99 euros. La date de péremption va jusqu'en septembre 2017. Donc, ce sera largement consommé. Et il a pris également un assortiment de 8 wraps de blé nature, extra moelleux, à 2,15 euros. Il y en a 467 grammes. Voilà. Du coup, on pourra se faire des petites faritas. Ça va être sympa. Niveau alimentaire, ah, je vais vous présenter juste la boisson. Il a craqué pour des bières blanches Edelweiss, zeste d'agrum, touche de miel. Délis, née dans les Alpes. Donc, il y a 6 bouteilles en verre, comme ça. Il a payé, enfin, oui. Ça valait 2,99 euros. Je ne sais pas si vous voyez bien, parce que la luminosité est quand même assez forte. Elles ont l'air plutôt pas mal. On verra bien. Et on en a pris aussi un autre lot, bières blanches toujours aromatisées aux fruits des bois et à la fleur de sureau. Il y en a 6 aussi, bouteilles dedans. Toujours 2,99 euros. Hop, je vais faire un peu de place parce que concrètement, j'en ai un peu partout. Quoi, on va passer ? On va passer peut-être au textile. Ça va être rapide. Enfin, c'est surtout lui qui s'est fait plaisir. Il a pris des boxers, pour ceux que ça intéresse. À 2,99 euros. Je pense que c'est du coton, de toute façon. Ça m'a l'air. Ouais, 95% de coton et 5% d'élastane. Hop, je vous montre vite les modèles. Pour les mecs, si ça vous intéresse, ils sont tous à 2,99 euros. Donc, foncez chez Nose. Si vous en avez besoin, ce n'est pas cher. Pour terminer avec le textile, j'ai pris des éponges. Je ne sais pas si vous les avez déjà présentées, celles-ci. Mais elles sont plutôt pas mal. C'est des éponges pour laver la vaisselle. Donc, il y a un côté qui gratte et un côté en tissu. À 1,49 euros. Et elles sont lavables en machine. Donc, c'est ce qui est intéressant. Parce que c'est vrai que les éponges, c'est vide dégueu. Donc, on les jette régulièrement. Bon, là, c'est plutôt intéressant de pouvoir les laver. Ça évite de racheter et racheter. C'est un peu plus durable, dirons-nous. Voilà pour le textile. Ensuite, niveau vaisselle, je n'avais pas grand-chose. Mais j'avais trouvé un petit... C'est pas mal quand même. C'est un plat en Pyrex, de la marque Pyrex. Et il me semble que j'ai payé ça 2,50 euros, je crois. J'ai plus le prix, mais parce que ça, ça fait partie des hauls précédents. Et j'allais pas... J'ai enlevé l'étiquette. Mais il me semble que c'était 2,50 euros. C'était pas cher. Franchement, pour du Pyrex. Pour un plat, il est gros. On peut mettre un poulet dedans. Donc, ouais, c'est sympa. Ensuite, ah oui. Oh là là, gros coup de cœur. Je suis allée dans le nos de chez mes parents, là-bas, en Géronde, à Libourne. Et j'ai trouvé... En fait, eux, leur arrivage, ils sont après... Ils arrivaient après coup. Enfin, disons qu'en limousin, nous, on les a avant eux, quoi. Donc, du coup, j'ai trouvé mon cadre chouchou d'amour. Alors, attendez. Je suis pas dégourdie, bien sûr. Je vais vous le présenter à l'envers. Le planisphère couleur or. Enfin bon, là, vous allez pas bien voir, mais... Il est de toute beauté. J'avais craqué... Enfin, j'avais craqué, oui. Oui, si, concrètement, j'avais craqué. Je l'avais vu, mais je l'avais pas pris. Bon, je me suis dit, c'est pas la priorité. Mais alors, je suis retombée dessus, là-bas. Là, j'ai dit, non, non, il me le faut à tout prix, au-dessus de mon bureau. Là, ça va être magnifique. Le prix, c'était 7,99 ou 8,99. Je me souviens plus exactement, mais c'est ça. Et bon, c'est ma maman qui me l'a offert. Donc, j'étais trop contente. Il est de toute beauté. Et franchement, il y en avait des cadres magnifiques. Il y avait des cadres avec des filles. En fait, il y avait une Africaine. Il était tout en longueur, comme ça. Elle avait les mains comme ça. Et en fait, il y avait des paillettes sur les doigts et sur la bouche. Enfin, il était sombre, mais à la fois lumineux. J'ai complètement craqué. Je ne l'ai pas pris. Enfin, je l'avais dans les mains. Je l'ai mis à la caisse pour le mettre de côté. Finalement, je ne l'ai pas pris parce que je me suis dit, mon chéri, s'il voit que je ramène ça à la maison, il va me défoncer. Il va me défoncer. Il va me tuer, quoi. Donc, voilà, je ne l'ai pas pris parce qu'il va me dire, non, mais franchement, mettre une gonzesse sur un mur alors que lui, c'est un mec, il va... Non, non. Je pense qu'il aurait pété un plomb. Et c'était franchement magnifique. Franchement, j'aurais été célibataire. Avec mon intérieur, franchement, je l'aurais pris. Franchement, c'était super beau. Il y en avait une autre où on ne voyait pas le visage. C'était le corps de la nana avec une espèce de bande comme ça pailletée tout autour d'elle et avec une guitare. Mais c'était sublime. Comme ça aussi, je l'ai amené à la caisse. Je me suis dit, bon, non, non, on va se calmer. On va arrêter le délire et on va prendre juste le planisphère. Et ça suffit largement et il est magnifique. Moi, je l'adore. Voilà pour ça. Ensuite, j'ai pris quelques petits bijoux. Donc, aujourd'hui, je suis tombée sur cette paire-là. Je la trouve vraiment magnifique aussi. Originale et, ouais, très, très jolie. Elles pendent pas mal, quoi. Donc, c'est, ouais, j'aime bien le style. À 99 centimes. J'avais trouvé la dernière fois aussi celle-ci. Elles sont toutes à 99 centimes. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Voilà, comme ça. Je trouve mignonnette. Une paire comme ceci, plus claire. Avec un petit strass en haut. Une autre paire comme ça. 99 centimes. Ça, c'est les prix de base. Ils étaient tous presque à 3,50 euros à la base. Je les ai payés 99 centimes. Voilà, ça, c'est sympa l'été, parce que j'aime bien le jaune l'été. Voilà. Et j'ai trouvé aussi une bague. 99 centimes. Elle est dans les tons gris, nacré. Super sympa. Vous ne voyez pas trop. Il y a tellement de luminosité. Voilà. Voilà pour les bijoux. Ah, j'avais oublié pour la vaisselle. Alors, j'ai vu les arrivages de vaisselle de la marque Le Comptoir de Famille. Et c'est vrai qu'ils avaient trop belles choses, quoi. Enfin, j'ai vu les couverts martelés qu'avaient présenté la chaîne. Je crois que ça s'appelle chez Audrey, maintenant. Et c'est vrai qu'ils étaient magnifiques. Mais moi, ils étaient en couleur dorée. Et le doré, bon, c'est sympa. Mais pour tout le temps, je préfère l'argenté. Il n'y avait pas. Donc, sinon, c'est vrai que je les aurais pris. C'était franchement de la très, très bonne qualité. Et ce n'était pas cher. Donc, du coup, je me suis rabattue. Enfin, c'est ma mère qui l'a trouvé. Je ne sais pas où elle l'a trouvé. Dans un bac, sûrement. Comptoir des familles. Je ne sais pas si vous allez voir. Vous n'allez rien voir, puisqu'on a eu le reflet. Mais il est écrit ici. Et en fait, c'est une cuillère comme ça. À confiture. Ou pour le mettre sur le pot de Nutella. Voilà. Enfin, c'est super sympa et pratique. Et j'aurais dû en prendre deux, en fait. Voilà. Et ça, c'était 1,49€. Et on voit que c'est de la qualité irréprochable. Voilà pour ça. Ensuite, on va terminer par tout ce qui est papeterie. Je me suis lâchée sur des tampons. Il faut que j'achète l'encre, le support en plexiglas et tout ça. Enfin, je n'ai jamais fait encore. J'ai regardé des tutos. Mais je me dis que je vais peut-être m'y mettre à faire des choses sympathiques avec des tampons comme ça. Donc, le premier, c'est celui-ci avec des petites fleurs, une tige avec des feuilles et un petit papillon. Ils étaient tous à 99 centimes. Donc, voilà. Je les ai pré-déballés pour que vous puissiez bien les voir. J'en ai pris un autre où il y a écrit « Oura, une fille ». « Oura, des jumeaux ». « Félicitations, un petit enfant ». « Félicitations pour le bébé ». « Oura, un garçon ». « Félicitations, un bébé ». Avec plein de petits pieds en forme de couronne. Voilà, ils sont en gros comme ça. Je trouvais ça trop chou. Faire une petite carte. Voilà. Je trouvais ça très très joli. J'en ai pris un autre où il y a écrit « Bonne chance ensemble ». « Juste mariée ». « Félicitations pour votre mariage ». « Beaucoup de chance ». « Le meilleur pour vous deux ». C'est écrit en anglais, mais je trouvais ça sympa aussi sur le thème du mariage. Avec une petite couronne de fleurs. J'ai trouvé un petit bébé trop choupinou. Comme ça. Je me suis dit « Quand j'aurai des enfants, je pourrais faire un album aussi ». Voilà. J'ai trouvé trop mignon. Voilà. J'ai pris « Félicitations, merci, Oura, une fille, meilleure salutation. C'est ton anniversaire. Pour toi, sincères condoléances. Beaucoup de succès et un garçon. » Voilà. C'est des écritures. Donc ça, c'est 99 centimes. Après, j'ai trouvé une grosse plaquette, mais je pense que vous l'avez déjà vue dans d'autres hauls Nose. À 2,50 euros. Où il y a des bannières comme ça, voilà. Où il y a aussi des feuilles, des fleurs. Alors, « Tu es la meilleure », c'est écrit en anglais. « Bonheur et joie ». « Je te souhaite une journée magnifique, avec amour. » « Vie, aimerie. » Sympa aussi, j'aime beaucoup l'esprit. Donc voilà, pour les tampons. Il va falloir que je m'équipe en encre et compagnie, comme je vous l'ai dit. Alors ensuite, j'ai trouvé un joli agenda. Très conventionnel, mais joli. À 1,29 euros. Il est pas mal grand. Il est très sobre, mais c'est pour le boulot, quoi. Donc, voilà. Je trouve joli. Hop. Ensuite, ça, je pense que... Je ne sais plus si je vous l'avais... Enfin, si, j'avais fait une photo sur Facebook, mais je ne vous l'avais pas présentée. Donc, ça valait à la base 18 euros. Et c'est un petit carnet. Je trouvais ça, mais de toute beauté, quoi. Enfin, j'ai vu ça, j'ai pris les deux que j'ai trouvées. Il y en avait d'autres sortes, mais ce n'était pas du tout le même style. Mais ça, j'aime trop avec les plumes, comme ça. Et en fait, c'est des pages comme ça, écrues. Voilà, unies. Donc, on en fait ce qu'on veut. un album photo, du scrap, enfin, tout ce qu'on veut. Et donc, ça, je refais le petit nœud. Je l'ai payé 2,99 euros, au lieu de 18 euros. C'était franchement de superbe qualité et très, très joli. Parce que, je ne sais pas si vous voyez, mais voilà, c'est... Il y a un couvre... Comment on dit ça ? Un couvre-livre ? Enfin, je ne sais pas comment... Oui, voilà. En plastique pour le protéger. Enfin, c'est vraiment... Vraiment top. Mince, ma boule d'oreille qui est tombée. Et donc, j'en ai pris 2. Et finalement, aujourd'hui, j'ai trouvé ça. C'est sublime. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est un cahier. Je vois ce que je vois. J'ai trouvé vraiment canon, quoi. Et en fait, c'est des lignes. Voilà, vous allez voir là, je pense. Et c'est trop, trop beau. Et il n'y a pas le prix de base, mais je sais que c'est hyper cher, ça. Il y en a à Cultura. Et là, je l'ai payé 4,99 euros. Et le format, je ne sais pas si on a le format. Et donc, du coup, j'en ai pris 2. Voilà pour la papeterie. Voilà pour mes petits achats. J'espère qu'ils vous plairont. Et voilà. Et en tout cas, je vous dis à très, très vite. Je vous fais de gros bisous. Et à très bientôt. Bye, bye.